Musique Le plus grand défi pour les organisateurs du Festival international de Montgolfière est d'être confrontés à la situation économique tout en attirant des entreprises à long terme. Les commanditaires, nous dit-on, s'attendent à un retour sur leur investissement. Les retombées économiques du Festival se chiffrent à près de 15 millions de dollars par année. Les organisateurs estiment que le Festival des Montgolfière a une place de choix comme festival familial, en raison de sa particularité qui est de présenter à la fois des envolées de Montgolfière, de l'animation pour tous les âges et de grands spectacles. La réalisation du Festival des Montgolfière ne serait possible sans l'aide des 1 600 bénévoles cette année, qui assurent la viabilité du festival. Celui-ci a remporté d'ailleurs le titre de lauréat dans la catégorie Innovation-développement durable, et depuis 2001, le récyclage, la réutilisation de matériaux et 89% des fournisseurs sont des partenaires locaux, ce qui fait de l'organisation du Festival des Montgolfière un exemple d'une entreprise à développement durable. Enfin, la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu est maintenant reconnue mondialement en raison de son Festival international des Montgolfière, Hauts en Couleur. Guillaume Poirier est directeur des communications au Festival international des Montgolfière. Guillaume Poirier, bonjour. Bonjour, ça va bien? Ça va bien, toi-même? Très bien, merci. Alors, c'est une belle fête, finalement, un beau festival, il y a beaucoup de monde. Oui, très bien, c'est une super belle journée aujourd'hui, on a la météo de notre côté, les festivalistes sont au rendez-vous, donc on est très heureux. Est-ce que vous avez comptabilisé un peu le nombre d'entrées à la Guérite, là? À la Guérite, non, on n'en a toujours pas, on devrait avoir ça à la fin du festival, en bilan, le nombre total de l'achandage. En tout cas, il y a pas mal de monde. Dites-moi, est-ce que ce soir, on est samedi soir, le 18, c'est ça? Oui. Est-ce qu'on vole? Oui, on s'enligne bien, donc les montgolfières ont le drapeau jaune présentement, ça veut dire qu'ils ont le droit de gonfler leur ballon. Au drapeau vert, ils vont pouvoir décoller. On a combien de montgolfières? Et les participants, ils viennent du Québec, d'un peu partout au Canada? Oui, c'est le plus grand rassemblement de montgolfières au Canada, donc c'est 125 montgolfières en provenance, un peu partout dans le monde, il y a des pilotes d'Europe, il y a des pilotes du Brésil, d'ailleurs au Canada, aux États-Unis, donc ça veut être partout pour nous rendre visite ici. Il y a des surprises peut-être, non? Des surprises au niveau des fonds spéciales, il y a toujours des surprises à chaque année, on parle de 15 fonds spéciales cette année dans notre programmation montgolfière. De toutes sortes, on a un sousi d'Elvis, on a un soleil, un papillon, un éléphant pour tous les goûts, les enfants adorent ça. Ça demande une logistique assez importante, beaucoup de bénévoles j'imagine, aussi du personnel régulier et des investissements. C'est quoi sur le plan organisationnel, ça représente quoi exactement là? Écoutez, on est une douzaine d'employés à l'année, on tombe près d'une trentaine pour une période de six mois, ça s'ajoute plusieurs, plusieurs saisonniers, donc plusieurs centaines de saisonniers. Au niveau du bénévolat, on parle de 1600 bénévoles qui ont travaillé avec nous pendant la période d'événements, donc dans plusieurs secteurs, la poursuite, la surveillance, l'animation, la récupération, donc notre volet éco-responsable et tout. Alors donc, c'est une opération réussie encore cette année, vous avez eu la météo du froid-bar aussi, non? Principalement, oui, je pense qu'on est rendu à neuf en volet sur une possibilité de 16. Bel moyen. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Nous vous laissons ici quelques images, un reportage de Jacques Marchand sur Mediasud. Mediasud. Sous-titrage ST' 501 ... 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